pour faire oeuvre de transparence et permettre le contrôle de son activité par les citoyens. C'est une façon, on va dire, moderne de le faire, mais c'est bien cette même philosophie qui est en oeuvre depuis maintenant plus de 200 ans. Et tout à fait récemment, c'est la loi pour une république numérique, d'octobre 2016, qui donne l'obligation pour les administrations de plus de 50 agents et plus de 3500 habitants d'ouvrir leurs données. Donc cette obligation-là, elle est maintenant obligatoire depuis octobre 2018. Donc il y a eu un temps de deux ans pour se préparer à ça. Et on s'est rendu compte, comme pour le RGPD, que finalement c'est le jour où c'est devenu obligatoire que pas mal d'administrations se sont, on ne va pas dire réveillées, parce que c'est un peu méchant, mais se sont un petit peu affolées en disant, mais je ne suis pas prêt du tout, je n'y suis pas et il faut que je m'y mette. Et on a vu beaucoup, beaucoup d'ouvertures de portails, d'open data entre août et octobre 2018. Beaucoup après. On en a vu aussi beaucoup jusqu'en septembre 2019. Donc maintenant, pour tout ce qui est commune, ça se tasse, puisqu'on a des élections municipales au mois de mars. Et donc il y a une période de réserve électorale. Donc pendant les six mois qui présentent une élection, on ne peut pas faire de communication sur des choses nouvelles. Donc c'est pour ça qu'il y a un petit mouvement qui se tasse. Mais vous verrez, après les élections, de nouveau, il y aura ce foisonnement de nouveaux portails de communes. Là aujourd'hui, il y a les départements, les régions qui travaillent. Alors ce qui est important aussi, c'est de savoir quelle est la couverture territoriale. Donc Open Data France a mis en place un projet avec Etalab et avec la Caisse des dépôts, qui est aussi financée par la Caisse des dépôts, pour avoir l'observatoire, tout simplement, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui a ouvert ces données, où on en est, le type de données, le type de licence, etc. Et aujourd'hui, sur 5101 collectivités qui doivent obligatoirement ouvrir leurs données, il y en a 400 qui l'ont fait. Donc on est à, si j'arrive à lire, un petit pourcentage qui est inférieur à 10%. Donc on est vraiment loin du sujet. Donc vous avez les liens, toujours qui sont inscrits, vous pouvez aller voir, donc observatoire.opendata.fr, et là vous avez toutes les informations. Voilà une petite carte, qui vous permet de voir ce qui se passe. Donc pour ce qui nous intéresse, sur l'Occitanie, donc il y a pas mal de defoisonnements, sur Toulouse, sur Montpellier. Les Bretons aussi sont très actifs. Tout la partie sud, data sud, avec beaucoup de collectivités, là aussi il y a beaucoup de choses qui se font. La région parisienne, un petit peu moins sur le Grand Est, mais vraiment c'est la carte qui est à jour, et qui se met à jour de façon dynamique. Donc vous pouvez là aussi aller la voir régulièrement. Et vous voyez que c'est fait sur un fonds OpenStreetMap. Voilà, donc dans l'historique des collectivités qui ont vers leurs données, donc en octobre 2019, en termes de régions, toutes les régions sauf une l'ont fait. Pour les départements, on est à la moitié. Et pour les communes, bon, là c'est aujourd'hui en nombre, évidemment, la plus forte cohorte. Bon, pourcentage bien sûr que non, puisqu'il y a évidemment beaucoup plus de communes que de départements ou de régions. Et l'enjeu du passage à l'échelle, donc c'est bien ça, c'est l'Open Data par principe. Au début, quand la loi Le Maire a été votée, on disait Open Data par défaut, et puis finalement le terme a paru pas très joli, et on est passé plutôt vraiment à l'Open Data par principe. Donc c'est deux principes, les données publiques doivent être ouvertes. Et sur les 5 000, donc sans collectivité concernée, voilà, les communes, 52% des communes et EPCI de plus de 100 000 habitants. Et l'enjeu maintenant, il est là, c'est simple. Il est là. Sur les EPCI de moins de 100 000 habitants, les communes de moins de 100 000 habitants, puisque c'est quand même des bassins de population importants. Mais on est là, en termes de pourcentage, on est très loin du sujet. Il y a également un projet Open Data France, et puis avec la Caisse des dépôts, sur ce qui s'appelle les communes cœur de ville, pour dynamiser toutes ces communes petites et moyennes, pour faire en sorte que, eh bien, il y ait tous les moyens de dynamisation qui soient mis en place, y compris par l'ouverture des données. Et les données qui sont ciblées pour ces communes-là, c'est les données relatives au commerce de centre-ville. Puisque c'est des enjeux importants pour ces communes, pour ne pas se faire phagocyter par les centres commerciaux qui sont en périphérie, mais bien avoir un cœur de ville qui fonctionne. Et les hélicoptères qu'on tourne, qu'on entend tourner là, actuellement, c'est pas pour rien aussi. Toutes ces difficultés sociales qui s'est faites jour, c'est bien ça, c'est ces petites villes et moyennes pour lesquelles il y a une décertification qui se met en place. Autre outil pour ça, pour faire en sorte qu'il y ait plus de données ouvertes qui s'ouvrent, c'est un projet Open Data Local. Il y avait déjà eu une saison 1 qui avait suivi un rapport d'Open Data France en 2017. Et donc la saison 2, Donc il y a des territoires qui sont engagés en Open Data Local. Donc on va rester chez nous, puisque on va s'occuper de ce qui nous intéresse au plus proche. Donc c'est bien, c'est piloté par le Conseil Régional Occitanie, avec le SICOVAL, avec le Conseil Départemental, Toulouse Métropole aussi, même si on n'apparaît pas sur la carte de façon frontale. Le Conseil Régional a mis en place une politique assez ambitieuse d'animation de l'ouverture des données sur la région. Donc ils accompagnent aujourd'hui déjà le département du Gers, le département des Hautes-Pyrénées. Ils vont bientôt mettre en place quelque chose avec le département de l'Hérault, pour faire en sorte qu'il y ait toutes ces données qui s'ouvrent. Le département de Haute-Garonne, lui, travaille avec les communes de la Haute-Garonne, donc 18 communes qui sont aussi engagées dans l'ouverture de leurs données. Et la métropole, bien sûr, elle s'occupe des communes de la métropole. Donc il y a vraiment cet étagement-là qui se fait. La région s'occupe des départements. Les départements vont voir les communes, et les EPCI s'occupent des communes de leurs EPCI. Alors c'est pas uniquement politique. Ça a aussi un intérêt très pratique pour les réutilisateurs, parce que... Je parlais un petit peu de droit administratif, donc désolé pour les ingénieurs, mais c'est pas grave, c'est quand même là où on vit. Lorsqu'on a une commune, elle a des compétences. Donc la commune, elle s'occupe, faire simple, des écoles primaires, des espaces verts, de la sécurité, voilà. Quand on a une communauté d'agglomération, une métropole, elle s'occupe, elle a d'autres compétences, et elle s'occupe, par exemple, des routes, de la propreté. Et donc comment faire en sorte, pour expliquer que des données d'une commune relative à la propreté soient sur un portail d'une métropole, mais que les données de la même commune concernant les espaces verts, compétences municipales, soient ailleurs. Donc c'est aussi pour ça qu'on a fait ce découpage, pour faire en sorte que, quand vous, réutilisateur, vous intéressez à votre commune qui se trouve être, je n'en sais rien, mettons, au hasard Blagnac, puisqu'ils ont ouvert pas mal de données, vous vous intéressez à ce qui se passe sur votre commune parce que vous êtes habitant de Blagnac, et bien sur le portail de la métropole, vous trouverez tout ce que concerne Blagnac, aussi bien la partie des compétences municipales, donc les menus des cantines de Blagnac, le budget de Blagnac, mais aussi tout ce qui concerne Blagnac, mais qui est traité par la métropole, le ramassage des poubelles sur la commune de Blagnac. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Et donc, tout ça pour vous dire qu'on a ce maillage national pour faire en sorte qu'il y ait de plus en plus de collectivités qui ouvrent leurs données, et l'enjeu étant bien sûr le passage à l'échelle. Voilà. Donc en Occitanie, on n'est pas dépourvus, la Haute-Garonne, je vous ai dit, les Hauts-de-Pyrénées, la région, le Sycoval, le Gers, Cahors, la métropole, Montpellier, bien sûr, Castelnaudary, Open Data Lab Occitanie, ça c'est un projet qui a été piloté par la préfecture de région, donc pour aider les communes de la région, mais aussi pour travailler avec les services déconcentrés de l'État. Et puis d'autres communes pour lesquelles je n'ai pas pris de logo, parce qu'elles publient leurs données sur le portail data.gouv, donc le Grand-Arbonne, Frontignan, Noé, Rodez, ou le SMICA. Le SMICA, c'est un syndicat intercommunal de l'Aveyron. Donc ils travaillent aussi pour les 400 communes de l'Aveyron qui sont concernées pour faire en sorte qu'ils puissent ouvrir leurs données. Et alors, tous ces gens-là, on se voit très régulièrement, c'est ce que je racontais à la table ronde précédente, on s'est fait un petit groupe qu'on n'a pas dénommé, mais qu'on pourrait appeler groupe Cassoulet, pour un petit clin d'œil local. Et on travaille et on réfléchit ensemble à ce qu'on peut ouvrir de similaires les uns par rapport aux autres pour que, justement, vous, si vous habitez Quinte-Font-Segrive, vous puissiez avoir des données qui vous concernent. Et si vous travaillez ailleurs, mettons, à l'autre bout de la métropole, vous avez toutes ces informations-là. Donc on travaille sur les données relatives à tout ce qui touche la circulation, les travaux, les données de cantine, puisque là, on est parti là-dessus avec cet enjeu-là. Et puis on travaille puisqu'il va y avoir, alors ça, s'il y en a que ça intéresse, je ne sais pas si vous connaissez l'association Toulouse DataVise, qui tous les ans, au printemps, fait un concours de data visualisation. Et pour ça, ils mettent à disposition un jeu de données tout beau, tout propre, tout bien nettoyé, tout bien formaté. Et les équipes qui s'inscrivent ont dix jours pour faire une data visualisation sympa à propos de ce jeu de données. Et la thématique qu'on a choisie pour la session 2020, c'est le tourisme. Donc au niveau régional, on va mettre en place, mettre à disposition des données relatives au tourisme. Et sur la région, c'est vrai qu'on a quand même une région qui est très touristique. Alors si je reprends la carte d'avant, bon. Donc les données de Montpellier, donc tous les données des communes littorales aussi, donc ça, c'est intéressant pour le tourisme. On va essayer de voir si on peut trouver, donc ça, c'est le département, si on peut trouver des données relatives aux activités de montagne. On a aussi toutes les données culturelles type musée sur Montpellier, toutes ces choses-là qui vont être poussées vers Toulouse-Atavis pour en faire un jeu de données pour que vous puissiez ensuite, si ça vous amuse, faire une Atavis sympa et pouvoir présenter ça. Donc ça sera au printemps. La question qu'on se pose aussi toujours quand on ouvre des données, c'est par quoi je commence ? Alors, à Toulouse, quand on a commencé, ça fait un petit moment maintenant, on a commencé en 2011, donc très basiquement, on s'est dit on va commencer par ouvrir ce qu'on a de facile. Et ce qu'on avait de facile, c'était les données géographiques, puisque les géomaticiens, ça fait très très longtemps qu'ils sont tout à fait matures sur la gestion des données. Et ils étaient, je dirais, spontanément et mentalement prêts à ouvrir leurs données. Et donc ça, c'était tout prêt, on a pu le faire tout de suite. Mais une fois qu'on a fait ça, il faut quand même commencer à réfléchir de façon un peu plus sérieuse et un peu plus systématique. Et donc, on a mis en place ce qu'on appelle le socle commun des données locales qui permet d'homogénéiser la publication en open data des données essentielles. Donc les données essentielles, ce sont des données qui font l'objet d'une obligation d'ouverture par décret. Elles sont produites par des acteurs territoriaux. Et puis, ensuite, il y a une liste complémentaire à cette liste qui est par décret, qui est discutée par les acteurs. Donc on a un groupe de discussion, Team Open Data, qui permet, avec tous les acteurs nationaux, de dire, tiens, quels sont les genres de données qui seraient intéressantes d'ouvrir et de mettre dans la liste des données essentielles. Donc dans ce socle commun des données locales, il y a les délibérations, les budgets, les subventions. Donc plutôt des choses qui font appel à la transparence administrative. Pas vraiment de données type description du territoire. C'est vraiment plus, on est plus axé sur la transparence administrative. Autre point pour savoir par quoi on priorise, c'est tout simplement la réponse à la demande. Très régulièrement, je suis interpellé par Vincent sur le MNT, MNE de Toulouse. Et très régulièrement, je suis désolé de lui dire, je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais avant que tu reposes la question, je l'ai dit, malheureusement, ça ne va pas être pour tout de suite encore puisqu'il y a du boulot à faire en interne et ce boulot-là, il ne sort pas des doigts. Il y a aussi cette demande, c'est ce qu'on avait fait pour les menus de cantine, c'était une réponse à une demande. On a des demandes sur les pistes cyclables, donc on travaille aussi sur les pistes cyclables. C'est vraiment le deuxième axe de priorisation, c'est la réponse à la demande. Et puis après, il ne faut pas se cacher, c'est un effet d'opportunité, tout simplement. il se trouve que là, on va avoir des données qui sont facilement ouvrables. C'est ce qu'on a fait au printemps. On a la direction de l'environnement qui avait besoin de récupérer des données de capteurs environnementaux, de capteurs météo qui ont été mis en place. Et donc depuis le mois de juin, je ne sais pas si vous êtes allé voir sur le portail de Toulouse Métropole, on a 30 capteurs météo qui émettent en temps réel des éléments comme la température, l'hygrométrie, l'humidité et le vent. Et ça, c'est tous les quarts d'heure. On a des données comme ça. Et c'était un effet complètement d'opportunité puisque nos collègues de l'environnement, ils avaient besoin de pouvoir récupérer ces données. donc c'est des données issues de capteurs IoT de pouvoir les stocker, les historiser et puis de pouvoir commencer à les exposer dans l'optique de faire un projet derrière. Donc voilà, c'est un effet purement d'opportunité mais ce n'est pas grave. Quand je vois le nombre de téléchargements de ces données, je me dis qu'il y en a qui s'intéressent puisque en trois mois, on a eu 5000 téléchargements sur la première borne qui a été ouverte. C'est qu'il y a un appétit là-dessus. On a aussi un enjeu de qualité sur les données. Alors ça, c'est vrai que souvent les données ne sont pas ouvertes ou on a les pires difficultés à les ouvrir parce que les producteurs nous disent qu'elles ne sont pas de qualité. Ben oui, ça c'est un truc tout simple. Donc c'est pour ça qu'il y a ce projet Validata qui a été mené par Open Data France pour mettre en place un outil, un outil de validation d'un outil que vous pouvez utiliser aussi. qui permet par un script que vous mettez votre jeu de données et puis automatiquement, très vite, ça vous dit est-ce que le jeu de données c'est correct ? Donc ça vous met en rouge les endroits où vos données ne correspondent pas au schéma. Donc les premiers schémas qui ont été mis en place, il y a la base adresse locale, ça c'est un point important, le catalogue, le catalogue des datasets sur le portail, c'est quand même intéressant que chacun ait le même genre de catalogue, les délibérations, les équipements, les infrastructures de recharge pour véhicules électriques, les marchés publics, les prénoms des nouveaux-nés et les subventions. Alors tout n'a pas le même intérêt, on peut se dire que les prénoms des nouveaux-nés ça a un intérêt un peu limité, c'est juste que c'est un petit jeu sympa qui est assez demandé et c'est des choses qu'on a pu ouvrir facilement au début tout ce qu'on a fait de l'open data, c'était les prénoms donnés à l'état civil et c'est ce truc-là qui permet de faire des petites visualisations ou des choses intéressantes. Il y a aussi la capacité d'avoir des schémas à la carte, vous avez fait un schéma chez vous en interne, vous pouvez en utilisant cet outil vérifier votre jeu de données par rapport à votre schéma. Et puis il y a des validateurs externes qui existent, donc Inspire, toujours la balle, et puis le dernier, c'est un outil qui permet de transformer les données de transport GTFS, Neptune et faire des conversions entre les deux pour les données transport en temps réel. C'est un enjeu qui est important, cet enjeu de qualité de la donnée. Puisque les réutilisateurs se plaignent à juste titre que parfois les données qui sont publiées ne sont pas de bonne qualité. Soit sont incomplètes, soit il y a des... Oui, c'est incomplet, c'est pas mis à jour, ou simplement il y a des saisies qui ne veulent rien dire. Je m'explique sur le type de saisie qui ne veulent rien dire. un exemple qu'un collègue de l'île métropole nous avait donné, mais qui est bien symptomatique. L'île métropole, en ouvrant ses données sur les... ce qui concerne l'âge des défunts, donc c'est vraiment les données de la direction des pompes funèbres, s'était rendu compte qu'en faisant une visualisation qu'il y avait énormément de gens qui avaient 115 ans, 116 ans, 117 ans, donc avec une espérance de vie extrêmement fabuleuse à l'île, et également, à contrario, une mortalité infantile importante. Ils disaient quand même que ça ne colle pas par rapport au stade national. Donc ils sont allés voir leurs collègues des pompes funèbres et puis ils leur ont dit comment ça se fait qu'il y a plein de gens qui meurent à 115, 116, 117 ans et puis également plein de bébés qui meurent à un an, deux ans, trois ans. Et là, les collègues, ceux qui saisissent, donc l'interface chaise-clavier, basiquement, ils disent c'est simple, quand on ne connaît pas la date de naissance de la personne, on connaît sa date de décès, mais quand on ne connaît pas sa date de naissance, selon l'opérateur, il y en a un, il mettait 1900 et l'autre, il mettait le 1er janvier de l'année en cours. Ah oui. Pour eux, dans leur métier, ça ne leur gênait pas, ils savaient ce que c'était. Eux, ça ne leur changeait pas leur quotidien, ils savaient très bien que quand on voyait quelqu'un qui était né en 1900, c'est qu'on ne connaissait pas la date de naissance. Quelqu'un qui était né au 1er janvier de l'année en cours, c'est qu'on ne connaissait pas plus sa date de naissance, mais que les deux personnes qui saisissaient avaient une façon différente de le faire. Et voilà. Et donc, c'est ça aussi l'enjeu de la qualité, c'est de faire en sorte qu'on n'ait pas ce genre de choses qui soient saisies et que quand on connaît, alors là, ils ont trouvé un autre biais pour éviter ça. Donc c'est ça, cet enjeu de qualité, c'est de faire en sorte qu'on ait des données qui veulent lire quelque chose. Et puis quand on ne connaît pas la date de naissance, on met autrement, on met non connu et puis on supprime, on écrète ces éléments-là. Donc voilà, l'enjeu de similitude et de complétude, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc j'ai fait là des petites copies-écrans sur les tracés des lignes de bus d'Occitanie en GTFS, réseau de transport arc-en-ciel, donc la définition n'est pas super bonne, je suis désolée. Et puis là, c'est TCO, l'offre de transport de GTFS. Donc vous pouvez voir et la région travaille aussi avec la SNCF pour voir les données TER. Donc vous pouvez là, d'ores et déjà, avoir sur, en tout cas, toute la région toulousaine. Je ne suis pas formelle sur la région Montpellier-Rennes parce que je ne suis pas certaine de ce que Montpellier-Métropole a pu publier sur l'opérateur de transport local. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que les transports, donc les bus arc-en-ciel, les bus la région et puis les bus TCO, les données sont ouvertes et sont accessibles. Voilà, donc les travaux et les menus de cantine scolaire, c'est ce que je racontais déjà tout à l'heure. Donc voilà, les dix commandements de l'ouverture des données publiques. Première chose, c'est construire une vision stratégique. Choisir les données à ouvrir, bien sûr. Préférer la qualité à la quantité. Donc ça, c'est un point qui est important parce qu'au début de l'open data, ce qui comptait, c'était de la donnée, de la donnée, de la donnée, de la donnée. Et c'était un petit peu, on répondait aussi comme ça à ce que disaient les Américains et notamment une conseillère de Barack Obama, elle disait, je m'en fous, publiez n'importe quoi, du PDF si vous voulez, mais publiez, publiez, publiez. On était vraiment dans cette idée-là, c'est qu'il faut des masses de données pour que les gens puissent en faire quelque chose. Et puis petit à petit, on s'est dit, bon, alors des masses de données, oui, c'est bien, mais si on ne peut rien en faire, finalement, ça n'a pas grand intérêt. Donc il vaut mieux privilégier la qualité à la quantité. Construire aussi et animer le projet en collaboration avec des partenaires et la communauté des réutilisateurs, c'est un point important aussi de pouvoir échanger. Donc sur le... Alors c'est vrai que je sors un peu moins qu'avant parce qu'on ne peut pas toujours tout faire, mais on a quand même une adresse sur le portail qui permet de dialoguer avec moi en l'occurrence parce que c'est moi qui ouvre ces messages-là. Donc je reviens vers mes collègues quand je ne peux pas répondre en direct à la question pour apporter des éléments. Ce qui est important aussi, c'est d'intégrer les retours d'usage pour s'améliorer. L'idée, c'est de mutualiser les plateformes puisque c'est vrai que... Alors ça, ça va être... C'est encore un chantier mon avis à venir puisque pour une collectivité, ce qui est important aussi, il y a aussi une notion de marketing territorial. On ne va pas se leurrer. Donc le fait d'avoir un portail floqué à son nom, c'est important. Ça reste important à ce jour. Néanmoins, il y a de plus en plus de mouvements qui se font. Les bretons là-dessus, ils sont assez bons pour mettre ensemble toutes leurs données sur le même portail. c'est ce que font les communes de Haute-Garonne sur le portail du département. Il y a les données, des communes, elles sont toutes sur le portail du département, voire même les jeux de données en eux-mêmes sont mutualisés. Si vous cherchez le jeu de données sur les délibérations, vous verrez, vous avez les délibérations de ROC et puis d'autres communes, une dizaine d'autres communes, mais c'est dans le même jeu de données. Donc tout ça, c'est agrégé petit à petit pour qu'en tant que réutilisateur, vous puissiez avoir plus facilement accès aux informations. Bien sûr, ce qui est important, c'est de structurer et de documenter les données. Les métadonnées, ça c'est un point qui est indispensable. Les mettre à jour, bien sûr. favoriser les données par tous les moyens et puis, point aussi important, sensibiliser et former les agents internes à la production et à la réutilisation des données. Et ça, c'est un chantier qui est sans cesse renouvelé parce que les agents, ça tourne. Ça va, ça vient, ça change de métier, de direction, donc il faut réexpliquer et c'est un point très important. Néanmoins, c'est quelque chose qui commence à bien être dans les têtes des gens. Surtout, les gens ont compris qu'ils n'étaient plus propriétaires de leurs données mais producteurs. Alors ça peut sembler jouer sur les mots mais c'est important parce que quand je suis propriétaire de quelque chose, c'est à moi. Quand je suis producteur et je participe à quelque chose et j'intègre nativement que si je suis producteur, c'est qu'il y a un réutilisateur. Et le réutilisateur, il peut être moi pour ma mission mais il peut être aussi un collègue d'une autre direction pour faire autre chose et il peut être aussi quelqu'un à l'extérieur. Et ça, c'est un point qui est important. Donc on a ce changement de paradigme qui se met en place. Donc les gens ne sont plus propriétaires mais ils sont producteurs. C'est la collectivité qui est propriétaire, pas celui qui saisit la donnée. Et donc il y a aussi cet effet-là, c'est je partage donc je suis et c'est par ce partage-là que j'existe. Et ça, c'est quelque chose qui rentre bien dans les têtes. Petit cas des données à caractère personnel donc on revient un peu sur la table ronde précédente. Par principe, les données publiques ne comportent pas de données qui permettent d'identifier directement ou indirectement une personne physique. Voilà. Sauf, les principes, ça s'aménage. Donc pour ça, l'ACNIL a publié tout à fait récemment en septembre un cadre juridique sur l'ouverture des données donc quelque chose qui a été rédigé en même temps par l'ACNIL et l'ACADA que vous pouvez trouver très facilement sur le site de l'ACNIL. Et donc voici les recommandations. Donc la mise en ligne de données doit être précédée d'une anonymisation. bien sûr. Sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires et exemple, la liste des élus avec leur nom et leur numéro de téléphone fait l'objet d'une disposition législative contraire donc la liste des élus est publiée en open data. C'est important. Et c'est comme ça que Toulouse Métropole a publié la liste de ses élus. Alors, pas Toulouse Métropole, pardon, la ville de Toulouse des 69 élus de la mairie avec leur adresse de bureau, leur téléphone de bureau, leur photo et leur délégation. On pouvait avoir très facilement ces éléments-là. Évidemment, sauf accord de la personne concernée et puis une catégorie de documents qui est prévue par le Code des relations du public et de l'administration. Le fait que ce soit codifié, les relations du public et l'administration, ça peut paraître anecdotique mais c'est quand même un point important. Ça permet de trouver facilement vos copains qui sont en fac de droit et vivent avec ça, les petits codes d'allose rouges, vous les connaissez, ça permet de trouver très facilement tous les textes de loi, de décret, de directive, d'ordonnance et la jurisprudence qui va avec qui touche à ce genre de choses. Donc vous avez qu'un index qui permet de les trouver. Donc c'est quelque chose qui est tout à fait récent, c'est depuis un an qu'il y a ce code-là qui a été fabriqué et donc c'est bien le signe aussi que la relation du public avec l'administration est bien prise en compte par les gouvernements qui se succèdent puisque c'est ce point de discussion qui est maintenant codifié. néanmoins on peut publier des données même anonymisées mais en les regroupant ou en les associant avec d'autres données qui sont disponibles sur internet on peut réidentifier une personne et donc dans ce cas-là c'est l'usage de la donnée qui lui confère son caractère personnel. Donc là aussi pour nous en tant que producteur de données en tant que concédant de données on fait attention à ce qu'on met en ligne. Un exemple on avait la possibilité de publier le nombre de personnes par rue qui étaient abonnées à la médiathèque. On se dit pourquoi pas les gens qui habitent rue Riquet il y en avait je dis n'importe quoi 50 qui étaient abonnés à la médiathèque bon voilà on met rue Riquet 50 abonnés à la médiathèque bon c'est pas très identifiant puis après quand on descend dans d'autres rues là il n'y en avait plus que 2, 3 alors là ça devient un peu plus compliqué ça devient un peu plus délicat de se dire finalement en associant ça sur mettons la rue de l'étoile qui n'est pas loin s'il y avait une seule personne abonné à la médiathèque on aurait pu plus facilement réidentifier cette personne là donc du coup ce jeu là on ne l'a pas publié parce que on avait quand même des doutes sur cet aspect d'être bien anonyme toutefois dans le cas où on publie des données à caractère personnel lorsque c'est autorisé là il y a un point qui est extrêmement important c'est que la publication doit se faire dans le respect du RGPD donc c'est le règlement européen donc règlement général de la protection des données parce qu'à ce moment là une publication correspond à un traitement et le réutilisateur lorsqu'il prend ce jeu de données là il devient à son tour responsable de traitement et il doit respecter le RGPD et il est important de signaler que dans les métadonnées le producteur donc le concédant il est tenu de mentionner qu'il y a des données à caractère personnel dans ce jeu là de données comme ça le réutilisateur il le sait il n'est pas pris au dépourvu il n'est pas très long le document de l'acné de la CADA ça fait 20 pages c'est très lisible donc vous pouvez y aller donc une fois qu'on a bien ouvert toutes nos données on n'a pas ouvert ça juste pour se faire plaisir on l'a fait pour ce qu'elle puisse être réutilisée donc pour réutiliser des données il faut que le réutilisateur il sache ce qu'il peut en faire c'est évidemment indispensable si vous ne savez pas ce que vous pouvez faire de quelque chose vous avez deux attitudes opposées c'est soit vous dites je m'en fous j'y vais ce qui n'est quand même pas très prudent ou alors vous êtes tétanisé par les risques et vous dites non je ne fais rien donc pour éviter ces deux attitudes contradictoires il est indispensable de mettre en place une licence de réutilisation qui explique ce qu'on peut faire voilà donc c'est bien prévu toujours par ce fameux code des relations du public avec l'administration donc ce qui est important c'est que l'utilisation des données ne peut pas restreindre la concurrence ça c'est un point qui est important et pour ce faire donc le CRPA a listé deux licences soit la licence ouverte soit l'ODBL et puis toutes les autres elles doivent faire l'objet d'une demande d'homologation pour l'instant toutes les autres il n'y en a pas c'est simple et point aussi important ce qui est noté en bas c'est que la réutilisation d'informations publiques est gratuite c'est à dire que nous on ne peut pas les vendre les données voilà donc la répartition des licences utilisées donc ça c'est un camembert qui a été publié par Open Data France dans le cadre de l'observatoire donc principalement la licence ouverte que ce soit dans la version 1 ou la version 2 ensuite l'ODBL et puis quelques licences créatives communes et puis après des détails et malheureusement il y a quand même encore 13% de jeux de données pour lesquels il n'y a pas de licences qui sont spécifiées donc ça c'est embêtant petit point sur la licence ouverte donc qui est facilement récupérable donc elle promeut la réutilisation la plus large en autorisant la redistribution la reproduction l'adaptation etc l'exploitation y compris commercial elle est compatible avec les standards des licences étrangers elle n'a qu'une seule obligation pour le réutilisateur il faut mentionner la paternité de la donnée voilà donc c'est une licence très permissive la licence ODBL donc elle elle permet aussi de partager copier distribuer créer adapter modifier etc mais en revanche elle a plus de contraintes pour le réutilisateur il faut mentionner la paternité bien sûr mais il y a deux contraintes importantes qui sont si on partage c'est de partager aux conditions identiques si on réutilise publiquement la donnée donc c'est ce qu'on appelle le share like et puis de garder ouvert et ça c'est un point qui est extrêmement important c'est à dire que si vous utilisez des données publiques vous ne pouvez pas remettre je vais vous le faire simple du copyright dessus vous devez absolument les garder ouvertes puisque l'esprit de cette licence c'est que la donnée est un bien commun et qu'elle bénéficie à tous on est dans un cercle vertueux j'utilise une donnée publique ouverte je l'améliore je la repartage je la garde ouverte pour que d'autres puissent aussi la réutiliser la reprendre et bénéficier de mon travail et on est dans ce cercle vertueux d'amélioration continue en ce qui concerne les données à caractère personnel et les licences bien sûr les licences ouvertes comme ODBL n'exonèrent pas leur utilisateur du respect des textes en vigueur ça n'exonère personne de ses responsabilités propres et ce que je vous disais tout à l'heure le concédant doit préciser dans les métadonnées la présence de données à caractère personnel alors à Toulouse nous on utilise l'ODBL depuis 2011 et on n'a pas changé d'avis on aurait pu on s'est reposé la question cet été en disant bon finalement est-ce que c'est est-ce que c'est pas bien compliqué est-ce qu'on se complique pas la vie pour pas grand chose et puis finalement on a répondu ben non on va garder ça pourquoi ? d'abord parce qu'on a une position forte en faveur du libre comme bien commun donc ça c'est une posture forte de la métropole qui change pas toujours les données sont un bien commun et on a ce mantra dont je vous ai déjà dit tout à l'heure qui est je partage donc je suis et mon travail entre dans ce cercle vertueux et c'est extrêmement bien accueilli par les collègues des métiers donc les producteurs de données on va leur les voir en disant voilà ce serait bien partager les données les mettre sur l'open data etc etc alors ils ont parfois un petit temps de retenue on se dit quand même qu'est-ce qu'ils vont en faire des données et quand on leur explique que ça va être gardé ouvert que s'il y a une amélioration qui est faite par d'autres ça participe qu'ils pourront aussi en bénéficier et aller re-récupérer ces données c'est un point qui est important c'est bon mon travail j'en fais bénéficier les autres mais je pourrais aussi bénéficier du boulot de ceux qui ont amélioré ça donc c'est ce point là qui est important voilà le fameux petit I share therefore I am et après la question s'est posée pour la métropole de dépasser l'open data donc ça c'est un projet que je mène depuis deux ans maintenant donc d'une autre plateforme qu'on appelle IA data donc IA pour intelligence artificielle c'est très très ambitieux pour l'instant on est juste il y a de la data dedans donc voilà aujourd'hui enfin oui aujourd'hui je fais un schéma d'architecture très classique on a le système d'information de la métropole 430 applications métiers une plateforme géo des objets connectés donc qui vont nourrir cette plateforme IA data laquelle IA data va venir aussi avec des connecteurs nourrir l'open data l'idée c'est quand même d'ouvrir de plus en plus de données en open data on a des partenaires extérieurs donc nos délégataires de services publics des satellites les satellites par exemple TCO c'est un satellite qui apporte des données et la plateforme donc IA data donc il y a une plateforme big data pour faire simple elle est destinée aux utilisateurs internes à la collectivité elle n'est pas destinée à ce stade à être ouverte sur le grand public je ne peux pas préjuger de ce qui se passera dans 18 mois 24 mois 3 ans mais en tout cas à moyen terme elle n'est pas destinée à être ouverte elle est destinée vraiment à améliorer le travail en interne de la collectivité en revanche data Toulouse Métropole lui il est destiné à alimenter les citoyens les réutilisateurs et également d'autres plateformes je ne suis pas sûr que vous avez entendu parler de ces de ces projets projets villagiles aux commutes ce sont des projets des appels à projets européens pour lesquels la métropole a obtenu des financements et dont le but c'est de faciliter les mobilités et limiter la congestion urbaine donc sur deux zones particulières commutes c'est sur la zone aéroportueur et villagiles c'est sur le sud-est de l'agglomération donc partie sud-est Montaudran Labège puisque sur villagiles il y a aussi dans les partenaires le Sycoval est aussi partenaire de ça voilà des petits des petits use cases de la plateforme donc on a récupéré nos stations météo donc le jour on a fait la copie écran il faisait 9 degrés 4 au centre-ville à Lille-Auvalade donc voilà donc c'est les fameux capteurs dont je vous parlais tout à l'heure premier sujet le premier use case c'est le stationnement puisque depuis janvier 2018 les collectivités sont directement bénéficiaires du paiement des stationnements dans les orodateurs et si vous ne payez pas c'est pas une amende qui vous est adressée mais un forfait post-stationnement dont le montant est voté par chaque collectivité et donc ce qui fait qu'on récupère des masses et des masses de données sur la gestion du stationnement donc c'est important de pouvoir les traiter les historiser et pouvoir ensuite en déterminer les politiques publiques et accessoirement pouvoir dire aux équipes de police municipale vaut mieux aller là que là on a aussi des capteurs en temps réel alors pour l'instant c'est très R&D on n'en a pas beaucoup de capteurs on moniteur 6 places donc ça reste léger mais normalement on les moniteur et ça marche donc ça c'est important 6 places de parking en surface et on sait dire donc c'est dans les lampadaires les candélabres il sait regarder s'il y a un objet qui est identifié comme une voiture alors l'objet on ne va pas fantasmer c'est un cube est-ce qu'il y a un cube de type voiture qui est posé sur la place ou est-ce qu'il n'y a pas de cube voilà ça ne va pas tellement plus loin en termes d'identification des choses et ces mêmes capteurs ils sont posés sur les candélabres autour de la place du Capitole alors là ce ne sont pas des cubes qui s'identifient aux personnes c'est plutôt des bûchettes qui avancent dans un sens ou dans l'autre et on sait dire en temps réel combien il y a de personnes sur la place du Capitole alors pour votre information et votre curiosité le dimanche où il y a eu le bouclier de Brénus il y avait 13 000 personnes sur la place du Capitole et là les capteurs ils n'y arrivaient plus ils étaient saturés donc c'était assez drôle parce que celui qui était là il était là beaucoup trop près et c'était juste à l'endroit où il y avait le contrôle de sécurité et le capteur il n'y arrivait plus donc de ce fait il était reculé de 10 mètres comme ça la prochaine fois qu'il y aura que le stade de Toulouse-Arte ramènera le bouclier de Brénus on pourra mieux compter alors pourquoi je vous parle de cette plateforme pourquoi c'est intéressant à savoir au-delà de votre culture générale c'est parce que c'est quelque chose on a décidé de le faire en interne tout seul comme des grands donc à la main et pour ça on a recruté 6 personnes 6 compétences qui n'existaient pas déjà à la direction du numérique des développeurs des architectes infra big data architectes logiciels big data devops pour faire cette plateforme tout simplement elle est là ça c'est le data center de la métropole enfin un des deux data center de la métropole donc voilà je ne vous dis pas où c'est mais c'est ces deux serveurs là et c'est 100% logiciel libre donc voilà donc ça c'est un schéma d'architecture que je ne vais pas vous commenter parce que d'abord je serais bien incapable de le faire mais bon je suis sûr que j'en vois qu'ils comprennent et le code va être publié sur GitHub donc ça sera ça sera réutilisable je vous laisse regarder un petit peu et ce qui est intéressant c'est qu'on est la seule collectivité en France à faire comme ça c'est à dire que les autres collectivités et bien elles ont fait ce qu'on faisait habituellement c'est à dire qu'ils ont fait un appel d'offres et puis ils ont fait appel à un prestataire une grosse boîte qui demande très cher pour faire on a décidé de faire nous-mêmes pour plusieurs raisons d'abord parce que c'était économiquement largement plus avantageux ensuite ça nous permettait d'avoir complètement la souveraineté sur nos données donc elles sont chez nous et on sait ce qu'on en fait et puis enfin ça nous permet d'acquérir les compétences nécessaires pour traiter le sujet et si dans trois ans puisqu'on a une phase expérimentale de trois ans si dans trois ans on estime que non on va externaliser au moins on saura ce qu'on fait on saura pourquoi on externalise et on comprendra exactement ce qu'il nous a demandé on ne se fera pas enfumer et enfin on utilise méthode agile Scrum qui est tout à fait adaptée dans la mesure où on a ça fait avec des équipes internes voilà et je vais laisser mes petits shadows pomper c'est le temps des questions et puis je vais me rapprocher ce sera plus simple merci Sandrine je reviens sur les dix commandements de l'open data je me souviens plus des dix je pense qu'il n'y était pas mais est-ce qu'il n'y aurait pas un onzième commandement pensé à long terme en pensant à archiver en fait les différentes versions des jeux de données à chaque mise à jour parce qu'on a déjà on n'a pas trop le cas avec Toulouse mais on a des collectivités qui suppriment en fait quand ils mettent des nouvelles versions et on n'arrive plus à retrouver des jeux de données qui nous intéressaient alors ça ne fait pas partie des dix commandements effectivement en revanche il y a alors peut-être je ne sais pas si vous le connaissez Christian Kest qui est bien connu des gens d'OpenStreetMap depuis ce week-end donc c'est vraiment tout frais et il m'a montré ça jeudi il a mis en place OpenDataArchive et il archive alors ce n'est pas très joli son truc il m'a montré comme il m'a dit ça sent encore la peinture n'empêche il archive les OpenData donc il y a cette capacité de retrouver les choses c'est vrai que quand on ouvre des jeux de données notre enjeu c'est de les mettre à jour et de s'assurer que parce que ça je parle d'expérience c'est que les récup'verts ceux qui sont publiés c'est bien les emplacements des récup'verts à jour et ce n'est pas tellement d'historiser les endroits où étaient les fameux récup'verts il y a 5 ans donc nous on a plus un enjeu de mise à jour et lui il passe par le côté archive et puis accessoirement historiser ça mange de la place voilà et c'est aussi pour ça que nous on a mis en place notre plateforme IADATA parce qu'elle va nous permettre d'historiser un certain nombre de choses bonjour je voulais savoir quelles étaient les principales objections quant à la non ouverture de vos plateformes de big data au grand public je dirais c'est une question de maturité interne voilà et puis c'est aussi une question de positionnement et de clarté des choses pour l'instant on estime aujourd'hui que c'est un peu compliqué d'expliquer la différence entre la plateforme big data et la plateforme open data donc c'est aussi pour avoir un discours plus lisible à l'extérieur et voilà ce qui s'ouvre à l'extérieur c'est l'open data le big data pour l'instant reste interne mais le big data est destiné à alimenter l'open data le plus possible voilà à quel point les élus doivent être motivés dans la mise en oeuvre d'une débarque open data parce que les miens ils sont plus occupés à se mettre en colère sur les histoires de potable ou de voirie que l'open data alors c'est indispensable si on n'a pas de sponsorine politique ça marche pas quoi voilà en revanche c'est pas les seuls il faut aussi que toute la cour je sais pas si vous connaissez les structures hiérarchiques dans une collectivité mais il y a les élus il y a la direction générale et puis après il y a les services si les élus sont motivés mais que la direction générale ne l'est pas ça marche pas quoi c'est simple souvent on a les élus motivés les agents motivés et puis la direction générale qui est un peu frileuse sur le truc de moins en moins quand même heureusement mais si on a de toute façon si on n'a pas de sponsoring politique ça marche pas néanmoins l'open data peut être aussi une façon de répondre à ces problématiques d'eau potable ou pas nous on a eu le cas pour les terrasses des cafés il y avait une association qui passait son temps de façon légitime à solliciter la direction métier pour savoir quelles étaient les surfaces de café qui étaient allouées à tel ou tel cafetier bizarrement c'était surtout place Saint-Pierre que ça les intéressait et donc là ce qui s'est passé c'est que le DGS nous a dit écoutez c'est bien simple on va ouvrir le jeu de données des terrasses comme ça l'association elle aura tout et elle ira plutôt embêter les cafetiers qui dépassent leurs limites administratives plutôt que les services qui passaient leur temps à leur répondre dix fois par semaine alors oui chez Tonton ils ont le droit de faire ça et les autres de faire ça etc. donc il y a aussi cet aspect là ça peut être aussi un outil de dialogue directement avec la population bonjour si je comprends bien les producteurs de données sont plus des organismes publics est-ce qu'il y a une tendance est-ce qu'il pourrait y avoir une tendance aussi à s'ouvrir à des contributeurs extérieurs type associations et citoyens je sais qu'à Toulouse il y a l'application Velops par exemple pour les mobilités est-ce que c'est des choses qui peuvent être aussi légitimées voire mises dans un annuaire ou même utilisées plus régulièrement je ne vois pas ce qui pourrait l'empêcher d'accord mais peut-être le favoriser ou pousser peut-être même les citoyens à fournir un certain nombre de données sur ce qu'ils voient au jour le jour ou comme alors je reparle du vélo ce qui a été fait à Amsterdam c'est fournir des capteurs aux cyclistes pour avoir des jeux de données sur leur déplacement sur où ils passent est-ce qu'il y a des ambitions en ce sens là ou pour l'instant vous êtes plus encore à l'utilisation de données existantes pour l'instant on en est vraiment à utiliser les données existantes internes néanmoins je ne peux pas préjuger de l'avenir et je ne peux pas m'engager à la place de mes collègues qui s'occupent des mobilités douces parce que ça c'est vraiment leur champ de compétence peut-être qu'ils sont en train de réfléchir avec l'assurance je n'en sais rien donc je ne vais pas répondre quoi que ce soit mais à ce moment là c'est une démarche du métier donc en l'occurrence avec le vélo c'est la direction qui s'occupe des mobilités douces qui serait dans un dialogue avec les associations et ça permettrait de partager de la donnée les ouvrir la mettre à disposition Juste pour un élément de réponse supplémentaire c'est possible sur data.gouv ils acceptent les jeux de données communautaires et c'est le cas par exemple chaque début d'année au 1er janvier quand il y a des fusions de communes le COG le code officiel géographique de l'INSEE il n'est pas à jour au 1er janvier c'est plus tard par contre côté OpenStreetMap on fait les fusions en général la nuit du 31 au 1er il y a toujours un furieux qui va faire ça et ce qui fait qu'en général sur data.gouv vous aurez le jeu de données le 1er ou le 2 janvier qui sera à jour si il n'y a plus de questions on peut se séparer en plus on est pile poil dans les temps applaudissements d'avoir regardé cette vidéo et ce n'est pas